Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en Débat. Pourquoi associe-t-on souvent religion avec intégrisme, obscurantisme, voire parfois violence, alors que ceux qui la pratiquent se revendiquent souvent de la paix et de l'amour ? Et pourquoi certains sont séduits par ce fondamentalisme au point de s'y engouffrer jusqu'au cou, alors que cette dimension de notre société semble pourtant être rejetée pour elle ? On va essayer de le comprendre. Et puis, pourquoi les chrétiens, qui devraient être théoriquement meilleurs que les autres, ne le sont en fait pas ? Est-ce bien nécessaire, toutes ces aventures, si ça ne fait pas la différence ? Être chrétien, est-ce vraiment être différent ? Dans quelle mesure ? Avec quels résultats ? Ce sera notre deuxième interrogation du jour. Bienvenue dans La Foi en Débat. La Foi en Débat, Raphaël Delacroix sur RCF en Joux. Père Claude Sébron, bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup des travaux de Saint-Symphorien à Bouchemaine. Don Martin, bonjour ! Bonjour ! Curé de Notre-Dame en Aubance, c'est dans le coin de Brissac, entre autres. Alors, je voulais aborder cette question avec vous, parce que, bien sûr, tout le monde ne le pense pas, mais dans notre société contemporaine, quand on évoque les questions de religion, on y associe parfois un peu systématiquement obscurantisme, fondamentalisme, rigorisme, etc. Alors, déjà, est-ce qu'on peut peut-être établir, est-ce que c'est un tort de faire ce lien ? Parce que s'il y en a qui le font, c'est bien que quelque part, il doit y avoir toujours un petit fond de quelque chose. Ça ne vient pas de nulle part. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire le lien entre religion et fondamentalisme, Père Claude Sébron ? Je crois qu'on peut dire que le fondamentalisme n'est pas l'apanage des religions. Il y a des fondamentalismes idéologiques. C'est-à-dire qu'il y a des idéologies qui obligent les personnes qui en dépendent de penser un absolu. Et en dehors de là, il n'y a rien. Par exemple ? Par exemple, le stalinisme, c'était une idéologie, on y croyait ou on était mort. Bon, c'est rapide ce que je dis, mais ça ressemble à ça quand même. Et puis, il y a même eu des fondamentalismes scientifiques. Prenez Galilée. C'était pseudo-scientifique, puisque Galilée démontrait quelque chose à l'encontre de tout ce qu'on disait. Bon, donc, ce n'est pas l'apanage des religions. Mais les religions prêtent le flanc beaucoup plus à une démarche fondamentaliste, dans la mesure où leur référence est la référence à un absolu. Donc, si cette référence à l'absolu est faussée, n'est pas juste, alors le fondamentalisme peut dériver dans toutes sortes, comme vous l'avez dit en introduisant le sujet, ça peut aller dans les violences, dans les rejets, dans tout ce qu'on veut. Pour vous, ce n'est pas consubstantiel à la religion, le fondamentalisme. On le voit dans d'autres idéologies, politiques, scientifiques, etc. Néanmoins, l'objet de la religion étant Dieu, l'infini, l'absolu, forcément, ça a des conséquences qui peuvent être plus fortes. C'est ça que vous voulez dire ? Oui. Non, Martin, vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai, on a l'intention de peut-être remettre un peu l'église au milieu du village, en disant, attendez, ce n'est pas parce que c'est la religion que le fondamentalisme est lié. Ce n'est pas lié à la religion, le fondamentalisme, d'abord. Non, 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 effectivement, et la vraie question, c'est, comme disait Mgr Sébron, c'est, est-ce que le fondement est juste ? Le danger, c'est un fondamentalisme, lorsque le fondement n'est pas juste. Dans la définition du Larousse, le fondamentalisme est défini comme étant, d'une part, le courant théologique d'origine protestante, qui admet seulement le sens littéral des Écritures. Donc ça, c'est très spécifique à une religion, en tout cas. Vous êtes en train de dire que nos frères protestants sont des fondamentalistes ? En tout cas, c'est dans la définition du Larousse. Mais la deuxième acceptation, c'est une tendance de certains adeptes d'une religion à revenir à ce qu'ils considèrent comme fondamentale. Mais dans ce cas-là, on peut dire que nous, les catholiques, nous espérons être fondamentalistes dans cette définition-là, puisque le fondement est le Christ, et on ne sera jamais suffisamment proche du Christ. Donc c'est pas en... Là, on joue sur les mots, entre guillemets, sur le mot fondamentalisme, quoi. Mais vous voyez bien comment je le prends dans son sens excessif, le fait d'être radical, d'être intransigeant, le refus de la modernité, etc., etc. Oui ? Oui, mais c'est un catholique qui agirait notamment de manière violente, voulant imposer ses vues, voulant que des conversions forcées, en fait, il s'éloigne vraiment du fondement qu'est le Christ. Et donc c'est là qu'il y a une... Il y a un glissement, finalement, sémantique, quoi. Voilà, et je me permets volontairement de revenir à la définition, parce que ce glissement sémantique, il nous nuit, parce qu'après, et c'est peut-être... On abordera peut-être ce sujet après, puisqu'il y a du fondamentalisme, après c'est cette dictature du relativisme où on ne veut plus admettre un fondement. Or, notre fondement, c'est notre fondement qui est le Christ. Il n'y a pas de meilleur fondement, il n'y a pas de... Et donc c'est pas un mal d'être attaché à ce fondement qui est le Christ. Oui, on peut aller... On peut être à 100% et absolument et radicalement engagé à la suite du Christ, ça ne fera pas de nous quelqu'un de violent, d'agressif, etc. Exactement, et le Christ lui-même dit, dans l'évangile selon saint Matthieu, tous ceux qui périront par l'épée, tous ceux qui vivront par l'épée, périront par l'épée. Et donc un fondamentalisme chrétien ne peut pas être violent. D'accord, alors on va essayer de... Très bien, on va dire que dans la théorie, vous avez bien expliqué les choses, dans la pratique, les gens ont quand même encore cette arrière-pensée. Donc en se disant, attendez, la religion est quand même toujours, peu ou prou, assimilée à ce genre de choses. On a aussi un passif historique, les gens vont ressortir, les croisades, l'Inquisition, la Saint-Barthélemy. Vous voyez bien qu'il y a quand même un problème dans la religion avec tous ces trucs de violence, d'obscurantisme. On y a quand même, malgré tout, une part de responsabilité, Mgr Semon ? Écoutez, forcément, puisque les périodes historiques que vous avez citées sont caractéristiques d'un fondamentalisme qui ne supporte pas l'autre. Prenons la Saint-Barthélemy, par exemple, en France. Eh bien, ça a été à un moment donné le mélange de la politique et de la religion et il a fallu ce massacre des protestants pour qu'on se rende compte qu'on était vraiment, vraiment arrivés à une sorte de dérive absolument complète. C'est-à-dire que le fondamentalisme, c'est... On se réfère à l'absolu, à un absolu et le fondamentalisme, il écrase le temps. C'est-à-dire que les médiations ne comptent pas. Il n'y a pas de... Entre quelqu'un qui est un adepte d'une religion et lui, il n'y a pas de médiation. Et ça, c'est complètement contraire à la foi chrétienne puisque le Christ est le médiateur parce qu'il est parmi nous comme un homme. Donc, toutes les médiations humaines font partie de notre vie de foi. On ne peut pas imaginer pouvoir parvenir à une origine qui serait absolument intacte dans une pureté totale sans tenir compte de toutes les médiations qu'il y a eues, y compris les médiations historiques. Donc, on est bien en face d'une déviance. En tout cas, en ce qui concerne la foi catholique qui est plus ce qui nous concerne sur cette antenne, c'est une déviance de la religion quand on tombe dans le fondamentalisme. C'est ça. C'est une tentation. C'est une tentation. Vous avez pris l'exemple de l'Inquisition. L'Inquisition part du principe que nous avons la vérité. Les chrétiens ont la vérité. Donc, tous ceux qui dévitent cette vérité, qui s'en écartent, eh bien, n'ont pas droit de citer. Alors, c'est allé très loin puisqu'on a été jusqu'à tuer des gens qui... On a aussi beaucoup fantasmé autour de l'Inquisition. Sur l'Inquisition, bien sûr. On pourrait rétablir quelques vérités historiques sur le sujet. Et donc, si dans la foi chrétienne, on ne tient pas vérité et amour en même temps, qu'on les sépare l'un de l'autre, on s'en va vers le pire. D'accord avec ça, Don Martin ? Oui, tout à fait. Oui, c'est... Ensuite, ce que je peux peut-être ajouter, c'est... Ça mériterait aussi peut-être d'évoquer le lien entre la religion et la politique. Parce que justement, dans ces guerres de religion, et c'est très dur dans un contexte différent, avec une culture différente, de voir dans quelle mesure les religions ont essayé d'instrumentaliser le politique, ce qui est bien sûr... Ce qui est un mal. Mais aussi le contraire. Dans toutes ces guerres de religion, très souvent, c'est le politique qui a utilisé la religion. Et on a un peu une vision, je pense, notamment de l'Ancien Régime, d'une symbiose parfaite entre la monarchie et l'Église. Et je crois que ce n'était pas du tout le cas. Historiquement, il y a toujours eu... le pouvoir d'instrumentaliser la religion et réciproquement, bien sûr. Enfin, les hommes d'Église, en tout cas. Et donc, c'est pas... Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On peut même dire que la chrétienté a apporté cette séparation du temporal et du spirituel avec le rendez à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Le Christ lui-même faisait bien la distinction des choses. Exactement. Et ce qui était très nouveau dans l'Empire romain, dans la civilisation grecque, cette séparation entre les dieux et le pouvoir. Et donc, c'est un peu paradoxal d'imputer ça au christianisme. Alors, on a une société contemporaine aujourd'hui qui s'effraye de ce fondamentalisme. Et on voit d'ailleurs les dégâts que ça peut faire. À l'inverse, on voit des gens qui sont attirés par cela. Parce qu'il y a des adeptes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Parce que ça a l'air tellement épouvantable, horrible, invivable. Mais qui peut être attiré par ça ? Est-ce que c'est une espèce de réponse à ce qu'on a appelé notre société un peu liquide, un peu molle, un peu... Qui n'a plus vraiment la foi ? Qui n'a plus vraiment d'idéal ? Mgr Cébron ? Moi, je voudrais me référer à un professeur honoraire de la Cato de Lyon qui s'appelle Joseph Yacoub, qui explique bien que le fondamentalisme, c'est une défense des identités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont perdus, qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent. Et trouver dans le fondamentaliste l'occasion d'affirmer son identité, et d'une manière forte, le fondamentalisme donne d'exister. Et donc, on rentre dans une espèce de monde dualiste. Il y a ceux qui accèdent à ce monde fondamentaliste, qui a la vérité, et les autres. Mais ça résout pour un certain nombre de personnes, en particulier des jeunes, la question de l'identité avec laquelle ils ont beaucoup de mal. C'est peut-être que... Oui, c'est parce qu'ils en ont besoin et qu'ils en recherchent une. Peut-être que Joseph Yacoub explique pour ça l'étonnement que nous avons tous eu quand on s'est rendu compte que des jeunes Français et des jeunes Françaises allaient rejoindre le djihad, en Syrie ou ailleurs. C'était... Eh bien, ils y trouvaient une identité forte. Est-ce que c'est pas, voilà, à contrario, une faiblesse, je dirais, de notre société occidentale qui n'arrive pas à donner des réponses, d'engagement, d'identité, comme le disait Mgr Sébron, qui fait qu'à bout d'un moment, on va là où il y a des propositions un peu intéressantes, quoi. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. C'est un côté très rassurant. En fait, pour... Je crois que les éducateurs d'enfants disent qu'un enfant a besoin de règles, que les règles rassurent un enfant à tous les âges et qu'en arrive à l'âge de l'adolescence, combien plus on en a besoin. Et pour les jeunes qui ont peut-être du mal à trouver leur place dans la société, qui sont... Voilà, qui sont peut-être tiraillés entre différentes cultures familiales, en tout cas des cultures familiales qui ne sont pas celles du pays dans lequel ils vivent, ça peut avoir un côté très rassurant de leur dire, voilà, si vous faites exactement ça, puis exactement ça, puis exactement ça, vous aurez la vie éternelle, tout simplement, où vous serez heureux. Et il y a bien sûr ce risque-là, c'est pas propre à une religion particulière. Mais est-ce qu'on n'a pas un examen autocritique à faire en disant, est-ce que nous, on propose des choses suffisamment engageantes et musclées pour justement éviter que des gens se perdent dans le fondamentalisme ? Ah si, bien sûr. Si, si, je pense que oui. Oui, c'est un... C'est, voilà, c'est tout à fait le cas. Mgr Sèvron. Oui, à ce sujet, je pense qu'il faudrait qu'en Église, tout le monde en Église, non seulement les pasteurs, mais aussi le peuple de Dieu, on fasse très très attention à ce qui est perceptible aujourd'hui comme une demande forte des jeunes d'avoir accès à notre tradition dans laquelle je pense qu'ils espèrent trouver des réponses à des questions qui se posent. Quand on prend le nombre de baptêmes de jeunes qui ont lieu et qui sont exponentiels, c'est significatif de, justement, une recherche dans l'Église de réponse à des questions. Donc si on n'est pas apte à accueillir cela et à y répondre, on est en train de louper quelque chose. Et ça, c'est... Voilà une recherche d'identité ou de s'identifier. Et là, c'est réconfortant pour nous, en un sens, parce que les jeunes disent il y a là un trésor de signification vers lequel je vais rentrer. Mais il faut être... Encore faut-il être capable de donner ces réponses et qui permettent de les... de détancher leur soif. Et d'ouvrir les portes. Ils vont aller chercher des fondamentalismes ailleurs. Et d'ouvrir les portes. Merci de nous avoir éclairé sur... Voilà, sur... J'espère qu'on a... On a effectivement clarifié un petit peu ce sujet. Deuxième sujet de notre émission à venir. On va se demander si les chrétiens sont meilleurs que les autres. La foi en débat. Raphaël Delacroix sur RCF en jour. Toujours en compagnie de Mgr Claude Sébron, curé de Saint-Symphorien à Bouchemaine et dont Martin Bonacieux, curé de Notre-Dame en Obonce. Changement un petit peu de sujet. Encore que... On va pouvoir faire des liens. Mais je vais vous poser cette question très simple. Notre expérience à tous, de chrétiens, de non-chrétiens, nous montre que franchement, les chrétiens ne sont pas franchement ni plus sympathiques, ni plus vertueux, ni plus généreux que les autres. Il y en a toujours qui sortent un peu du loup. Mais enfin bon, on fait souvent le reproche aux chrétiens. On dit, « Ouais, vous, vous dites, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Mais quand on voit comment vous êtes, c'est franchement pas terrible. Alors, est-ce que le chrétien est meilleur que les autres ? Dont Martin. Si vous me dites oui, je vais vous dire, vous êtes bien prétentieux. Et si vous me dites non, c'est un peu dommage parce que je pense que être chrétien, l'intérêt, c'est justement d'essayer d'être meilleur. C'est pour ça qu'on est chrétien. Vous êtes coincé. Oui, alors je commencerai par dire cette réponse de Sainte-Jeanne d'Arc si on lui demandait s'il était en état de grâce. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Donc personne ne peut prétendre la sainteté chrétienne. De toute façon, par définition, on entend parfois des gens qui disent, qui parlent de bon chrétien. Pour moi, cette expression, elle est presque fondamentalement pour reprendre fondamentalement fausse parce qu'un chrétien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a rencontré un homme qui le sauve et donc qui a d'abord conscience d'avoir besoin d'être sauvé. Et donc un bon chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui fait l'expérience de sa misère et du besoin de salut. Et donc voilà. Et donc ensuite, la grâce qui se développe dans toute la vie chrétienne de laquelle on est appelé à vivre, pour une part, on devrait l'avoir, mais pour une part, elle est très largement cachée. Je me souviens du départ du cardinal 23 du diocèse de Paris. On lui avait demandé, éminence, quels sont les fruits de votre passage à Paris. Il avait dit, par définition, les fruits, on ne les voit pas et c'est très bien comme ça. Et par définition, ce qui se passe dans le cœur d'un chrétien, cette présence de Dieu, cette présence du Christ, on ne peut pas tout voir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas juger. Mais en même temps, ça nous invite bien sûr à la conversion parce que on n'est qu'à appeler à aimer notre chien comme nous-mêmes. Très bien. Donc déjà, on est des pauvres types. Ça, c'est la première démarche du chrétien. On a besoin de la miséricorde du Seigneur. Et puis après, vous nous dites qu'effectivement, les fruits peuvent être cachés. Et pourtant, quand on lit l'évangile de Saint Jean qui nous dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, ça se voit quand même, un chrétien. Ça devrait se voir. Si on est disciple du Seigneur, ça devrait se voir. Pourtant, très honnêtement, ça se saurait. Vous avez vu les chrétiens comme ils sont formidables. Ils s'aiment, ils sont unis. Non, ils se rendent compte que nos familles, ça se dispute comme ailleurs. Enfin oui, on a les mêmes travers que les autres. Donc, on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que nous demande le Christ dans l'évangile, Mgr Cébron ? Dans la réponse à cette question, je crois qu'il faut nous garder, comme on lit dans l'évangile, de contrister l'esprit. Nous n'en sommes pas propriétaires. L'esprit souffle où il veut. Et donc, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent selon l'esprit du Christ sans le savoir. Et donc, qui vivent des actions formidables de solidarité, d'amour, de paix, etc. Donc, nous n'avons pas l'apanage de l'esprit saint. Et donc, personne ne nous autorise à dire je suis meilleur que mon voisin si dans la foi on pense que le même esprit que celui qui m'anime ou du moins que j'espère qu'il m'anime, eh bien, l'anime lui aussi. La deuxième chose, c'est en quel Dieu croit-on ? Et je pense que le Christ est venu nous révéler un Dieu dont la puissance c'est l'humilité de la croix. Nous prêchons un Christ crucifié. C'est un scandale et une folie. Et donc, si Dieu se présente à nous dans l'humilité de son Fils, comment voulez-vous que nous on puisse s'enorgueillir d'être ses disciples ? On est des serviteurs. Point. Alors, je voudrais quand même vous objecter que quand vous dites oui, c'est le même esprit qui souffle chez moi baptisé chrétien pratiquant et chez l'autre pas baptisé pas chrétien pas pratiquant. Dans ce cas, pourquoi être baptisé finalement dont Martin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai pas envie d'aller demander le baptême si de toute façon l'esprit souffle de la même manière. Moi, j'aimerais qu'il se trouve quand même un peu plus à celui qui se donne la peine d'aller à la messe de dimanche. Alors, Dieu n'est pas prisonnier des moyens de salut qu'il nous donne. Par contre, il nous donne des moyens objectifs de salut. Et donc, il y a une petite différence entre quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas les sacrements et qui essaie, c'est un peu tous les justes de l'Ancien Testament, qui essaie de vivre dans la vérité, de vivre dans la justice. Et quelqu'un qui connaît le Christ et qui délibérément, et là, ça peut être de l'orgueil, dit, moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce moyen du salut. Donc, il y a une différence quand même très nette. Alors, nous, puisqu'on est autour de la table, c'est qu'on a la chance de connaître le Christ. donc, pour nous, il y a quand même cette exigence de vivre des sacrements et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthias, à l'image des apôtres, d'aller répandre cette bonne nouvelle et de répandre ces moyens de salut que Dieu nous donne pour vivre de l'esprit. Mais, effectivement, je rejoins tout à fait Mgr Sébron. On n'est pas propriétaire de l'esprit et... Ok. Les esprits sont flouillieux. J'entends. Néanmoins, est-ce qu'il y a des fruits ? Vous parliez de fruits cachés tout à l'heure, mais le... Comment dire ? Fréquenter les sacrements, comment on dit ? Donc, la communion régulière, la confession régulière pour ceux qui le font. Bref, ceux qui veulent vraiment vivre de façon très engagée leur foi. Est-ce qu'il y a des fruits quand même en disant ben oui, la communion régulière ne me laisse pas indifférent par rapport à mon voisin qui, lui, n'y va pas ? Est-ce qu'il y a des fruits concrets du sacrement et qui font que je me rapproche plus d'une vie conforme à la vérité, on va dire ? Je crois qu'il y a des fruits concrets, sinon... À quoi bon ? C'est ça ? Je reviens du Sénégal et l'archevêque de Dakar, les archevêques successifs, ont toujours milité pour l'évangile de la charité. Ce qui veut dire que les églises, les communautés, ont développé ce qui est de l'ordre de l'enseignement, ce qui est de l'ordre de la santé, de l'accompagnement des femmes, donc dans la promotion de la femme. et la majorité des gens qui viennent dans ces structures sont des musulmans. Et les évêques disent ça c'est l'évangile de la charité. Nous témoignons du Christ par l'attention que nous portons aux autres. Donc la fréquentation des sacrements me rend plus charitable ? Ça devrait. Ça devrait. Non Martin, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut le dire de façon aussi certaine ? Alors il y a une petite réponse amusante que j'ai déjà entendue quand des gens disent quand je vois les chrétiens ou quand je vois telle personne qui va à la messe qui se compte comme ça on peut dire en se riant s'il n'allait pas à la messe ça serait peut-être pire. Oui c'est ça. En fait les chrétiens c'est des gens qui sont pires que les autres mais ils ont la chance de connaître le bon Dieu qui leur permet de récupérer un petit peu la catastrophe. En tout cas le Christ est venu pour les pêcheurs. C'est assez bon. Oui. C'est très difficile de mesurer les fruits bien entendu comme disait le cardinal 23 mais objectivement aujourd'hui dans la vie associative française bon nombre proportionnellement le nombre des chrétiens catholiques ou protestants sont très 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 nombreux. Et donc il y a pour les chrétiens la forme de vie concrète dans la charité ça peut être aussi de vivre de la vie associative et en particulier en direction des plus fragiles. Eh bien écoutez on va s'y employer de faire en sorte que nous soyons bien conformes à la foi que nous voulons professer. Merci beaucoup Monseigneur Claude Sébron merci beaucoup dont Martin Bonacieux d'avoir débattu sur l'antenne d'ERCF franchement. Monseigneur Monseigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada